c'était une manière pour moi d'éviter les gens à leur dire venez voir ce que les autorités du pays ont fait pour vous donc j'ai marqué cette journée sous le saut de la sensibilisation vous savez qu'aujourd'hui le stade a eu peau neuve avec du matériel qui est là donc c'était pour sensibiliser les acteurs les usagers du sport par rapport à l'utilisation de ce stade là parce que moi je n'ai pas l'autre affaire j'ai lancé aussi une tournée de nettoiement comme vous l'avez vu et ensuite reboisement je ne sais pas si vous avez vu mais devant le stade les éléments des oeufs que je remercie au passage sont à pied d'oeuvre pour nous mettre des arbres c'est à dire que un stade c'est l'intérieur c'est l'extérieur c'est les personnes en réalité donc quelqu'un disait que entre la différence qui existe entre le jardin et le désert c'est pas l'eau c'est l'homme c'est pourquoi aujourd'hui j'ai invité le capital humain ce que j'ai bien sûr à de plus précieux en matière de ressources humaines en matière visagé un terme visagé du stade pour que tout le monde d'un fort bel élan qu'on arrive à découvrir encore après des mois et des mois de jet renouer avec notre bijou renouer avec à l'incité et ce que j'ai vu aujourd'hui je ne peux pas le qualifier je suis tellement satisfait aujourd'hui j'ai découvert les populations de zikensha parce que aussi n'oubliez pas que je viens d'arriver je suis juste amour à mes premiers jours par rapport en tant que du stade c'était pour moi un peu histoire de prendre contact avec la presse avec les acteurs déconcentrés avec les populations avec les usagers du stade ce que j'ai vu aujourd'hui je ne peux pas le qualifier c'est tout simplement magnifique vraiment on est très satisfait de la journée d'aujourd'hui notre nos appels ont été entendus par le mouvement sportif dans sa globalité il faut le dire aujourd'hui nous assistons vraiment à la présence de tous 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 les mouvements sportifs de la région de zikensha toutes les disciplines ont été vraiment présentes il faut le voir dans des zones beaucoup plus reculé dans le stade à l'incité de diada nous avons vu que vraiment il ya une grande mobilisation de la jeunesse de zikensha et ça vraiment on salue cela c'est parce que comme je l'ai dit à la fois dernière c'est vraiment un acte noble qui est en train d'être concrétisé par la jeunesse de zikensha et on pense que d'ici avant la fin de cette journée vraiment les startes à l'incité de diada sera vraiment va présenter une image vraiment très belle et prête à accueillir vraiment le public dans les jours à venir le retour là c'est ça a été comme j'ai dit un grand plaisir pour en tout cas en même temps ouf de soulagement pour les clubs parce qu'il faut dire que depuis plus d'un an pratiquement ont joué à colda et voilà les autres équipes de de au niveau régional jouer n'est ce pas dans les stades de avec du sable comme vous le savez le football ne peut pas c'est le football moderne aujourd'hui nécessite quand même de jouer dans les meilleures conditions c'est à dire des tapis comme ça où on peut vraiment dérouler le beau football donc c'est c'est un plaisir franchement dire que en tout cas bravo à madame la ministre qui a n'est ce pas tenu son engagement aussi sa parole parce qu'il faut le dira le stade devait être ouvert livré à mars en mars 2025 mais entre temps quand on les a rencontrés ils ont elle a tout fait pour rapprocher les délais ramener les délais au 19 novembre c'est ce qui ce qui nous fait un grand plaisir donc n'espoir de revenir à notre stade mythique le stade à l'instauré gata génération fm génération fm the best radio génération fm